Salut c'est Fred, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu as la forme, que tout te réussit au mieux de plus en plus chaque jour et que tu oses vivre ta vie un peu plus chaque jour, voilà, et que cette vidéo t'inspire plus de choses, envie de respirer la vie, yeah ! Bon voilà, donc je suis content de te retrouver comme tu peux le constater. Dans cette vidéo, je voudrais te parler de ce que je vais te publier, te mettre en ligne dimanche. Ouais, dimanche matin à 6h sera disponible la nouvelle deuxième interview. En fait j'ai fait, là il y a peu de temps, à peu près une heure de ça, j'étais en train de faire l'interview de Hélène Poiseau qui est tarologue. Tarologue, psychologue et graphologue, web-entrepreneuse, en fait elle fait plein de trucs, c'est vraiment génial. Et d'ailleurs ça a été un petit peu difficile parfois de l'interviewer parce qu'elle fait tellement de choses en fait, waouh, tout se regroupe, enfin c'est vraiment intéressant. Tu verras, je te laisse vraiment découvrir ça au travers de l'interview. C'est vraiment super comme tout se regroupe. J'ai appris que la tarologie pour moi, le tarot c'était tirer les cartes et deviner, faire de la divination, tu vois, le tarot divinatoire. J'ai appris que non, pas du tout, c'est pas que ça. Il y a aussi la tarologie dans le développement personnel qui est un outil vraiment super intéressant. Voilà, du coup je vais même faire, je vais même avoir la super occasion de faire une expérience de tirage de cartes avec elle. Voilà, elle m'a proposé justement, on a pris rendez-vous ensemble pour que je vive aussi cette expérience. C'est super, donc encore merci à elle. Et donc voilà, je suis très content de te faire découvrir cette artisane du bonheur, Hélène Poiseau, donc tarologue. Et puis en même temps, c'est pas seulement une praticienne, mais c'est aussi une pratique que tu vas pouvoir donc découvrir. Puisque je te rappelle que les interviews des artisans du bonheur, c'est aussi ça. On découvre un praticien, mais également une pratique. Parce que voilà, tout le monde, on ne convient pas forcément à tout le monde. Tu vois, moi je ne plaie pas forcément à tout le monde. Donc même si je suis thérapeute et coach, eh bien on peut venir me voir moi. Mais on peut aussi voir des confrères et consoeurs avec qui on a un feeling différent, tout simplement. Et ça peut être pareil justement avec Hélène justement, que j'ai interviewé. Et donc, eh bien tu vas découvrir la pratique de la tarologie. Et puis toutes les autres choses qu'elle fait à côté, c'est vraiment super. Et peut-être que ça va te donner envie de faire ce métier, pourquoi pas. Ou de rencontrer un tarologue près de chez toi. Ou alors sinon de prendre contact directement avec Hélène. Parce que comme d'habitude, tu auras toutes les infos dans la description de la vidéo. Voilà, je disais aussi qu'elle est web-entrepreneuse. Tu vas voir, elle a fait plein plein de choses sur Internet. C'est vraiment super. Donc je suis très content d'avoir fait cette interview. Bon, il y a un petit souci à un moment. Tu verras, il y a un moment où est-ce que j'ai un souci avec mon écran. Mais tout va bien. Au niveau de l'image, ça ne change rien pour toi. Voilà, c'est les aléas comme ça de ce genre d'événement. Je n'aime pas faire du montage vidéo, de faire des coupes, des découpes. Pour te formater quelque chose de tout beau, tout brillant. Je pense que l'authenticité, c'est ce qu'il y a le plus important. Et ce genre de choses rendent ces moments encore plus authentiques. Voilà. Donc, voilà. Eh bien, écoute, à dimanche pour cette prochaine, cette nouvelle interview. Il y en a d'autres à venir. J'ai aussi, aujourd'hui, j'ai pris contact avec deux personnes pour deux autres interviews aussi à venir. Dont un homme. Ça va être le premier homme que je vais avoir en interview. C'est super. Parce que c'est majoritairement des femmes, en fait, avec qui est-ce que j'ai pris contact jusque-là. J'ai du mal à trouver des messieurs. Donc, monsieur, si tu es un artisan du bonheur, toi aussi, et que tu veux que je t'interview, eh bien, viens, prends contact avec moi, ok ? On peut faire des choses super, tu vois ? En tout cas, je t'invite à découvrir au travers des interviews. Et donc, voilà, il va y avoir ce monsieur qui s'appelle Pierre Poncevera. Donc, c'est le premier homme que je vais interviewer. Et puis, d'autres personnes... J'ai mon chat qui fait les siennes à côté. Et d'autres personnes encore à découvrir. Voilà. Donc, je suis très content. Très, très, très content de présenter tout ça. À dimanche, donc, pour cette interview. Et puis, dimanche, d'ailleurs, pour toi, là, quand tu vas regarder cette vidéo, ce sera demain, en fait. Tout simplement. C'est vrai que le temps passe super vite. Voilà. Pour moi, là, je suis en train de l'enregistrer. On est vendredi. Mais toi, tu vas voir cette vidéo samedi. Donc, dimanche, tu auras l'interview. Il faut peut-être que je m'active, moi, pour préparer tout ça. Bon. Ok. Les journées sont trop courtes. C'est l'enfer. Je te jure. Je n'en peux plus. Je n'ai même pas le temps de me couper les cheveux. C'est dingue. Bon, je déconne. Allez. Prends soin de toi. Comme d'hab', like, commente, partage la vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve très, très vite. Donc, demain, pour l'interview. Yes. Prends soin de toi. Ose vivre ta vie. Et voilà. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Allez. A demain. Ciao, ciao.